La question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut transformer une activité quelconque en jeu. Alors justement tout l'art du Serious Game est là. Cette activité, ça s'appelle la ludification, on appelle ça aussi gamification. Et il y a une grosse difficulté justement à rendre cohérent un savoir métier et à l'intégrer de manière satisfaisante à l'intérieur d'un jeu. Donc tout ça c'est la scénarisation qui va être mise en place. On distingue en général une scénarisation pédagogique, puis une scénarisation ludique, voire même de l'observation ensuite sur les traces, un scénario d'observation. Et on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là au niveau des modèles qu'on a fait. Et est-ce que peut-être dans ce contexte-là tu pourrais nous parler du projet MOPLIC ? Alors exactement, MOPLIC c'est un travail qui a été fait par Bertrand Marne. Son objectif, lui, il s'était rendu compte qu'au niveau de la scénarisation, on a les enseignants la plupart du temps, même si c'est eux-mêmes qui ont conçu l'activité pédagogique, voulaient la faire évoluer. C'est-à-dire que telle activité, on veut la mettre avant, etc. Donc lui, il a proposé un modèle, en pensant ça systématiquement en flexibilité, en voyant une activité comme une activité qui a des prérequis, des entrées, et puis des résultats. Et à partir de ça, en voyant un modèle graphique, à la fois formel et graphique comme ça, on va pouvoir rajouter les activités qui manquent pour avoir les bons prérequis, et ensuite pouvoir générer un nouveau scénario qui satisfait l'enseignant. Une fois le jeu créé, il faut encore l'équilibrer. Alors ça, effectivement, c'est un réel problème actuellement dans tous les jeux sérieux, c'est-à-dire que très souvent, on a soit un jeu qui est très pédagogique, mais pas très fun, c'est un peu la critique qui est faite, et puis des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'éclate bien, on joue, mais on n'apprend pas grand-chose. Donc ce problème-là, on essaye de le résoudre, d'équilibrer ce genre de choses, c'est souvent lié à la motivation d'ailleurs, pour que les gens continuent à avancer dans le jeu et que la motivation ne tombe pas. Alors c'est particulièrement difficile parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un scénario parfait. Si on part sur les jeux vidéo, on sait exactement qu'il y a des fois où on s'éclate avec un jeu sur certains aspects, puis tout d'un coup, ça retombe, et on ne sait pas trop pourquoi. Alors que d'autres ont adoré. Donc ça, on a analysé ça, il y a des profils de joueurs qui ont été identifiés, et donc on essaye actuellement au niveau des traces, de repérer quel type de joueur on a, et d'adapter le jeu sérieux en fonction de ça. C'est-à-dire si on a quelqu'un qui aime avoir plusieurs quêtes en parallèle et pouvoir répondre à plein de choses, on va lui fournir ça. Si on veut quelqu'un qui veut des challenges, on va lui fournir du challenge. Si on veut quelqu'un qui est dans l'échange social, etc., on va lui proposer des outils de communication, d'interagir avec des PNJ, etc. Donc on essaye d'adapter. Alors effectivement, ce problème, l'équilibre, ça, c'est une vraie difficulté. Nous, le seul choix où, à un moment donné, on s'est aperçu qu'on avait bien réussi, c'est à un moment donné où on avait une expérimentation avec des étudiants, et au moment de la pause, ils ne sont pas partis en pause. Ils étaient complètement dans le jeu, et sont revenus même en courant, à un moment donné, dans un couloir, en disant « Yes, on a la clé, on a le code, et tout. » Donc là, on s'aperçoit qu'on a réussi l'équilibre, parce que l'équilibre, c'est ça. C'est arriver à maintenir cette motivation, qu'il y ait de l'enseignement ou non. Dis-moi, quand on a à la fois ces côtés pédagogiques et ludiques, il faut les gérer, les équilibrer en même temps. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'équilibre entre les deux en même temps ? Alors ça, c'est une vraie difficulté. Effectivement, on a notamment le jeu réfraction, sur lequel on s'est penché, qui avait une particularité, c'est d'un certain nombre de niveaux, qui sont spécialisés sur l'étude des fractions, pour apprendre les fractions, et tous ces niveaux avaient une régularité au niveau de la progression. Et donc on a essayé, c'est un jeu qu'on n'a pas fait nous-mêmes, donc on a regardé comment c'était fait, on a analysé, on a proposé une métrique pour évaluer la difficulté. Donc en fonction de ce qui était abordé, ce qu'il était nécessaire de manipuler dans chacun des niveaux du jeu. Et à partir de ça, on est arrivé effectivement à repérer, grâce à cette métrique, que ce jeu réfraction est particulièrement bien fait. Bon, ils en sont à la deuxième version, donc ça veut dire que ça a été quand même étudié plusieurs fois, ils avaient sans doute eu des retours. Mais c'est un premier travail, effectivement, pour aller vers cet équilibre, et essayer d'avoir une progression constante, à la fois sur les aspects ludiques, c'est-à-dire la complexité, rajouter des choses qui sont un peu motivantes, « challengeant », comme on dit, pour pouvoir progresser dans le jeu. Et puis sur le point de vue pédagogique, là, cette fois-ci, à chaque fois, il y avait une difficulté supplémentaire, avec des fractions qui étaient de plus en plus difficiles à calculer ou à faire évaluer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada